De nombreux athées ont laissé des commentaires pour essayer de réfuter mon argumentation pour l'existence du Dieu chrétien que je présente dans cette vidéo. J'en choisis un pour montrer à quel point mon argumentation est irréfutable. Je n'ai rien contre Guillaume. Je prie qu'un jour le Seigneur éclairera son intelligence. Il est vrai que j'ai fait quelques vidéos le concernant, mais c'est juste qu'il est persistant dans ses argumentations et assez hautain dans son attitude, comme ses commentaires le montrent. Il fait partie de ces athées militants que nous avons tous rencontrés, qui détestent notre Dieu et qui nous prennent pour des idiots. Et c'est logique, car nous ne sommes pas plus grands que notre Maître, et l'Évangile est une folie pour les enfants des ténèbres. Je vais donc vous montrer dans cette vidéo, amis chrétiens, que même les athées les plus hautains et les plus orgueilleux ne peuvent rien contre un simple chrétien comme moi, qui croit en celui qui est vérité et logos. Et étant donné l'hostilité de Guillaume contre la vérité, qui est Jésus, c'est un devoir pour moi de l'humilier publiquement. Je vais à l'essentiel dans ses commentaires. Il argumente, comme beaucoup d'athées, que d'autres croyants peuvent dire la même chose que moi. Ils peuvent avancer les mêmes argumentations. Il défend même la vérité des textes sacrés des mayas. Bien sûr, en faisant cela, il abandonne l'athéisme. C'est un peu comme si un chrétien citait le Coran pour réfuter un athée. Mais cela ne semble pas du tout le gêner d'abandonner l'athéisme et de défendre les textes sacrés des mayas. Je le cite. Mais n'importe quel abruti, croyant en n'importe quel mythe, peut dire la même chose pour son mythe. Et je réponds. Ceci n'est pas une réfutation de mon argumentation. On ne réfute pas une argumentation en prétendant que d'autres aussi peuvent dire la même chose. Mais ils ne peuvent pas dire la même chose. Le christianisme est le seul système de pensée qui affirme que Dieu est vérité et logique. Et l'athéisme ? Avez-vous oublié que vous êtes athée ? Ou est-ce qu'en vous convertissant au Dieu maya, vous reconnaissez que l'athéisme est insuffisant pour réfuter cette argumentation ? Voici une idée. Pourquoi ne pas essayer de réfuter mon argumentation en tant qu'athée ? La Bible dit que Jésus existe et qu'il est vérité et logique. Si ceci est vrai, il doit être impossible de réfuter l'existence de la vérité et de la logique. Je vous écoute. Il répond en me citant « On ne réfute pas une argumentation en prétendant que d'autres aussi peuvent dire la même chose. » Ce que je souligne, c'est que votre seul argument étant « C'est mon mythe qui dit vrai. » Vous n'apportez aucun aliment de plus que n'importe quel abruti défendant n'importe quel mythe. Pourquoi faudrait-il s'intéresser au vôtre ? Il me cite « Le christianisme est le seul système de pensée qui affirme que Dieu est vérité et logique. » Vous n'en savez rien. Vous ne connaissez pas les dizaines de milliers d'autres mythes passés et présents. Il me cite encore « La Bible dit que Jésus existe. » Elle ment. Jésus a probablement existé. Il s'agit d'un prédicateur qui vivait au Moyen-Orient il y a 2000 ans. Il me cite encore « Le christianisme est le seul système de pensée qui affirme que Dieu est vérité et logique. » Et qu'il est vérité et logique. Erreur. Un individu n'est pas un concept ni une loi mathématique. Et il me cite encore « Réfute l'existence de la vérité et de la logique. » Ces concepts ont à voir avec notre rapport au réel et avec la différence entre existence et non-existence. Aucun rapport avec aucun mythe, que ce soit la Bible ou un autre. Je réponds « Ce que je souligne, c'est que votre seul argument étant « C'est mon mythe qui dit vrai. » Non, vous avez du mal à comprendre. Je vous ai donné la possibilité de prouver que j'ai tort. Je redis mon argumentation. La Bible dit que Jésus existe et qu'il est vérité et logique. Si ceci est vrai, il doit être impossible de réfuter l'existence de la vérité et de la logique. Prouvez donc que ceci n'est pas vrai. J'attends encore et toujours. Vous n'en savez rien. Vous ne connaissez pas les dizaines de milliers d'autres mythes passés et présents. C'est une argumentation du silence. La Bible dit que Jésus existe, elle ment. Donc vous présupposez que la vérité existe. Donc vous confirmez mon argumentation. Je vous ai demandé de la réfuter, pas de la confirmer. Un individu n'est pas un concept ni une loi mathématique. que ces concepts ont à voir avec notre rapport au réel. Comment savez-vous que ce que vous apercevez du réel est bien le réel ? Comment faites-vous pour éliminer les illusions de vos sens sans utiliser vos sens ? Il répond. Je redis mon argumentation. Votre argumentation est imprécise car la Bible dit, c'est exact, la Bible dit bien cela. Que Jésus existe, c'est faux. Le prédicateur auquel il est fait référence est mort il y a deux mille ans. Et qu'il est vérité et logique. C'est débile. Un individu n'est pas un concept. Donc vous confirmez mon argumentation. Non, puisque la Bible est un mythe, comme un autre, et que ses prétentions à la vérité sont aussi grotesques que celles des Vedas, du livre de Mormon, de la Dianétique, du Coran, de la vie de Kim Jong-il, de l'épopée de Gilgamesh, etc. Comment savez-vous que ce que vous apercevez du réel est bien le réel ? Parce que j'exclus a priori le solipsisme, ce que vous avez été obligé de faire vous aussi. Comment faites-vous pour éliminer les illusions de vos sens sans utiliser vos sens ? Comment savez-vous que la Bible existe ? Je réponds. Votre argumentation est imprécise. Vous pensez que cette affirmation est vraie. Donc vous présupposez l'existence de la vérité. Donc vous confirmez mon argumentation que la vérité existe. Mais je vous demande de la réfuter, pas de la confirmer. Jésus existe, c'est faux. Vous pensez qu'il est vrai de dire qu'il est faux. Donc vous présupposez l'existence de la vérité. Donc vous confirmez mon argumentation que la vérité existe. Mais je vous demande de la réfuter, pas de la confirmer. Un individu n'est pas un concept. Vous pensez que cette affirmation est vraie. Donc vous présupposez l'existence de la vérité. Donc vous confirmez mon argumentation que la vérité existe. Mais je vous ai dit que je vous demande de la réfuter, pas de la confirmer. La Bible est un mythe. Vous pensez que cette affirmation est vraie. Donc vous présupposez l'existence de la vérité. Vous confirmez mon argumentation que la vérité existe. Combien de fois dois-je vous dire que je vous demande de la réfuter, pas de la confirmer. J'exclue à priori le solipsis, ce que vous aviez été obligé de faire vous aussi. Vous pensez que cette affirmation est vraie. Donc vous présupposez l'existence de la vérité. Donc vous confirmez mon argumentation que la vérité existe. Mais je vous demande de la réfuter, pas de la confirmer. S'il vous plaît, par pitié, pouvez-vous essayer de réfuter mon argumentation et non pas de la confirmer. Merci infiniment. Il répond. Je réponds en le citant. Votre argumentation n'est pas que la vérité existe, mais que la Bible est la vérité. Vous pensez que cette affirmation est vraie. Donc vous présupposez l'existence de la vérité. Donc vous confirmez mon argumentation que la vérité existe. Mais je vous demande de la réfuter, pas de la confirmer. Laminé. Gloire à Jésus. Suivant. Gloire à Jésus, en effet, qui est vérité et logique. Je dis suivant à la fin car nous pouvons réfuter n'importe qui avec la méthode présuppositionniste, car c'est la méthode biblique par excellence. En effet, mon argumentation dit, la Bible dit que Jésus existe et qu'il est vérité et logique. Si ceci est vrai, il doit être impossible de réfuter l'existence de la vérité et de la logique. Cette argumentation est unique au christianisme. Aucun autre texte sacré n'affirme que leur Dieu éternel et immatériel est vérité et aussi logique. Et cette argumentation est irréfutable, comme cet échange le prouve. Mieux encore, ce n'est pas juste que cette argumentation est irréfutable, et donc que celui qui essaie de la réfuter ne peut pas, comme Guillaume ici, mais c'est qu'en essayant de la réfuter, il la confirme. En essayant de réfuter cette argumentation, l'athée la confirme. C'est comme je le dis souvent, face à la vérité de la Bible, l'athée a le choix entre l'absurdité ou le silence. Amis chrétiens, quand tu as Jésus, la vérité et la logique de ton côté, tu peux laminer les objections et les argumentations des athées, même les plus hautains. Car avec Jésus, tu es plus fort que tous. Gloire à Jésus, la vérité et la logique.